La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce lundi 30 mai 2022. Réoumi Cotidien rapporte à sa une les propos du Dr Abdou Rahman Diouf, qui craint le chaos avec le troisième mandat que pourrait bien tenter le président Macky Sall et la démarche du Conseil constitutionnel. Revenant sur le flou qui entoure la question du troisième mandat du président Sall, Abdou Rahman Diouf n'a pas manqué de tirer à boulet rouge sur le chef de l'État avant de les gratigner, lui et le ministre de l'Intérieur, sur l'organisation des élections au Sénégal. En effet, d'après l'ancien réoumiste, avec Macky, il n'y a pas d'élection mais des sélections. Le président du parti Aouelé et coordonnateur national de la coalition Art Sénégal, qui était l'invité du grand oral de Réoumi FM samedi dernier, n'a pas manqué de sermonner le président Macky Sall concernant sa probable tentative d'un autre mandat. Il l'invite ainsi à accepter que les gens lui ont fait beaucoup d'honneur et à cesser de semer l'incertitude dans l'esprit de ses concitoyens. Mais il semble déjà avoir la réponse du président Sall, qui indique dans l'exclusif que son travail de président est loin d'être achevé. Dans le quotidien Besbi, le jour aussi, l'on livre les propos du président Macky Sall tenu dans Jeune Afrique et où il indique que son travail de président est loin d'être achevé. Se prononçant aussi sur la question du mandat dans ce journal, le professeur Ismaël Amadjou Fahl souligne que le président Sall est le seul à pouvoir dire s'il sera candidat ou pas. Et comme pour rassurer le président Sall, Macky Fahy soutient dans le quotidien du groupe immédiat, je cite « Les voix du troisième mandat titrent par conséquence ce journal et le journal Vox Populi revient sur le meeting religieusement politique de Macky Fahy lors de la visite du chef de l'État à la mosquée Masali Kouljinan. Seringbi Mokoyor, demandez-lui tout ce que vous voulez, tout ce qu'il nous dira, on le fera. S'il demande qu'on vous soutienne, il en sera ainsi. » Macky Fahy a aussi rappelé que le président Sall a beaucoup fait pour la communauté mouride et à ce propos, il le rassure de la reconnaissance des talibés de Sering Touba dans Vox Populi qui nous apprend aussi que le président Macky Sall a promis un poste de santé et une morgue à la mosquée Masali Kouljinan. Macky s'engage encore, note par conséquent 24 heures où le chef de l'État promet de prendre en charge le coût des travaux de construction du poste de santé de la mosquée Masali Kouljinan parce qu'un édifice de cette grandeur doit avoir en permanence des soignants. Par ailleurs, il a aussi promis de mettre à la disposition de l'édifice une morgue, rapporte 24 heures. Le même Macky blinde les forces de défense et de sécurité, nous apprend Le Quotidien qui nous fait part ainsi d'une augmentation des salaires dans l'armée. Et le journal de Madjambaljani indique qu'il s'agit de hausses qui vont de 75 000 à 400 000 francs CFA. Pendant ce temps, il y a grogne dans les rangs des matons, note Le Quotidien. Et après la reprise de la grogne dans le secteur de l'éducation, gouvernement et syndicats se retrouvent aujourd'hui, nous apprend Vox Populi, où Hamidou Djeidjou du CELSE demande à l'État de revenir à la raison et de veiller à l'application scrupuleuse des termes de l'accord. Et cette crise de l'école survient à moins de trois semaines du CFE et de l'entrée en 6ème, souligne Sud Quotidien, qui voit et signale l'État et les syndicats en prolongation. Ce journal nous informe ainsi de la rencontre envisagée ce lundi entre le ministère de la fonction publique et les syndicats pour arrondir les ongles et sauver les évaluations de fin d'année. Pendant ce temps, l'enquête sur le drame survenue à l'hôpital de Tivawan avance à grands pas, semble dire l'AS qui nous apprend qu'une sage-femme et une aide-infirmière sont placés en garde à vue. Les corps des 11 bébés ont été inhumés hier, note aussi l'AS, mère et homicotidien nous apprend que l'incendie a fait 17 morts et non 11. Ce journal renseigne aussi que les bébés calcénés ont été inhumés hier et signale par ailleurs 4 morts déjà, conséquence de l'hivernage qui vient de s'installer. Et dans Libération, au même moment, c'est le retour de la peine de mort qui est réclamée face au cas de meurtre et d'agression. Ce journal concernant l'affaire Suite Beauty nous apprend que le dossier rebondit encore, informant que le parquet s'oppose à l'audition de l'ex-capitaine Seydina Omar Touré et convoque sa radiation des cadres de la gendarmerie. Concernant les massages sexuels et les petites tenues face au doigt des juges, trois masseuses à l'époque de Suite Beauty ont déchargé Ney Khadindjaï, démontant ainsi Aguissar renseigne aussi Libération. Dakar Times, cependant ce temps, évoque les conséquences géopolitiques et géoéconomiques de la guerre en Ukraine sur l'Afrique et souligne à sa une que Dakar dépend à 65% du blé russe et ukrainien. Ce journal évoque aussi un risque de hausse du prix du pain et des produits dérivés. Et Wolf Kotean, signalant la fin de l'aventure à Liverpool pour l'attaquant sénégalais, voit Mané un pied et quatre hortais en Bavière. Le Lyon a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers, nous apprend aussi Wolf Kotean, pendant que Stade voit L'Oréal réinstaller son hégémonie sur l'Europe après avoir décroché sa 14e étoile devant Liverpool en Ligue des champions. Et en lutte, à la une de Sonolombe, Jules Baldé est catégorique, affirmant qu'Ama n'affrontera jamais l'acte 2. Et pour Tafatin, tout dépend de l'accord qui sera trouvé avec Gaston, souligne le frère d'Ama Baldé, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.